Emile Ancel, vous allez proposer cette année encore aux adhérents de l'OPAD des cours de méditation, des séances de méditation à la rentrée de septembre 2020. La méditation, c'est juste un effet de mode ou il y a quelque chose de plus ? Alors pour moi, il y a quelque chose de plus. Moi, là-bas, je suis diplômée en philosophie et en psychologie et je me suis intéressée à la méditation bien avant que ça soit à la mode. Donc il y a de ça une dizaine d'années, on n'en parlait pas autant dans les médias. Et je m'étais penchée sur la méditation en fait dans le cadre de toutes les pratiques de conscience modifiée, donc l'hypnose, l'auto-hypnose et la méditation. Donc je me suis ensuite formée spécifiquement à la méditation qu'on appelle de pleine présence ou de pleine conscience dont on entend énormément parler actuellement. Alors, ça veut dire que vous travaillez comment concrètement ? Alors concrètement, j'anime des ateliers d'à peu près 15 ou 20 personnes. En l'occurrence, allopathe, c'est une quinzaine de personnes. Donc il y a des temps de méditation silencieuse, par exemple, où on porte notre attention sur le va-et-vient du souffle. Et puis ensuite, il y a toujours un temps où je guide. Donc là, ça peut être des exercices différents, avec des points d'attention différents. Ça peut être l'attention à la posture, au corps, un objet posé devant nous. Ou allopathe, comme la salle est grande de la méditation en marchant. Et puis, il y a toujours un temps d'échange, puisque c'est un atelier. Donc j'aime bien que ce soit interactif. Donc que chacun puisse poser ses questions. Et puis que je puisse aussi avoir le retour du groupe. Savoir qu'est-ce qui est compris, comment ils mettent ça en place dans leur vie quotidienne. Parce que c'est quand même l'idée de se l'approprier pour la vie quotidienne. Il y a de plus en plus de travaux scientifiques qui montrent les bienfaits de la méditation pour le cerveau et pour la santé. Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de bienfaits, d'abord sur la psychologie, avec la réduction du stress, la réduction de l'anxiété. Ce qui a été prouvé aussi, c'est qu'il y a moins de rechutes de dépression quand on apprend aux personnes à méditer. Alors, en plus de la psychothérapie et des médicaments, bien sûr, ça n'enlève pas la nécessité du traitement médicamenteux. Et puis, j'ai pu aussi l'expérimenter, et des travaux scientifiques, bon, dans ce sens-là, tout ce qui est prise en charge de la douleur. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes, alors pas dans le cadre de l'OPAD, mais dans des accompagnements individuels qui avaient des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde ou comme la fibromyalgie. Voilà, donc, là aussi, en concertation avec l'équipe médicale, mais on peut améliorer le vécu, on va dire, de la douleur. Au-delà de vos séances hebdomadaires, quels conseils vous donnez pour une pratique quotidienne ? Alors, je donne des conseils pour la pratique formelle, c'est-à-dire comment on pratique au quotidien, comment on peut refaire les exercices qu'on voit en cours. C'est pour ça que je fais des petits ateliers avec des exercices relativement faciles à retenir, pour que tout le monde puisse se l'approprier. Et puis après, la méditation, c'est aussi un art de vivre. Donc, j'essaie de faire comprendre aux personnes comment on peut vraiment vivre la méditation dans les relations aux autres, dans le rapport au monde. Donc, ça va beaucoup plus loin qu'une simple technique qu'on appliquerait un petit peu bêtement pour réduire son stress ou ses endroits. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada